Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressource pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Toutes les trois semaines, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Et puis cela n'empêche ni l'humour, ni le sourire. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Noëlle Châtelet, une femme de lettres généreuse, universitaire, sociologue et écrivaine, au parcours passionnant comme vous allez le découvrir. Noëlle Châtelet a notamment écrit un récit autobiographique qui s'appelle « La dernière leçon », dans lequel elle raconte le difficile apprentissage de la mort auprès de sa mère, Mireille Jospin, qui a choisi de mourir. Son dernier livre, « Laisse courir ta main », revisite son œuvre et nous apporte un nouvel éclairage sur sa vie et sur son engagement. Noëlle Châtelet est membre du comité d'honneur de l'association « Pour le droit de mourir dans la dignité ». Bonjour Noëlle Châtelet. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je souhaitais parler avec vous de l'aide active à mourir, dont on parle également comme du droit à mourir dans la dignité, du suicide assisté ou encore de l'euthanasie. C'est un sujet d'actualité, on va en parler. Et vous, vous avez été directement concerné puisque vous avez accompagné votre mère en 2002, quand elle a choisi de se donner la mort. Et en fait, quand on parle de la mort, on parle bien évidemment de ce corps qui s'use, qui vieillit et qui va inéluctablement disparaître. Or, depuis toujours, dans votre œuvre littéraire et audiovisuelle, vous vous êtes intéressé à des sujets souvent complexes, même tabous, où le corps, le deuil, la mort sont très présents. Et donc, pour démarrer cet entretien, j'aimerais que vous nous parliez de ce fil conducteur de votre travail. Mon œuvre complète, dont je parle d'ailleurs dans mon dernier livre, puisque c'est une espèce d'inventaire de toute cette réflexion autour du corps que je mène effectivement depuis 50 ans. Donc, eh bien, je pense que c'est lié au fait que je suis passée de l'essai à la littérature. J'ai commencé un travail d'ordre sociologique, je dirais, avec ma thèse d'université qui s'appelait « Le corps à corps culinaire » qui s'intéressait aux relations du corps avec la nourriture. Et très vite, j'ai débordé sur une autre manière de parler du corps, en choisissant davantage la fiction, le conte, le roman. Et là, je m'inscris volontiers dans la suite de ces grands modèles du XVIIIe siècle, des philosophes du XVIIIe siècle, qui, quand ils voulaient interroger la société, et même viboureusement, choisissaient plutôt un support littéraire. Parce que, je pense que la littérature, la fiction qui s'adresse davantage à l'émotion qu'à la raison, est un lieu idéal pour aborder les questions qui, finalement, résistent à la raison. Et qui, par l'incarnation, à travers des personnages réels ou fantasmatiques, eh bien, s'éprouvent, en quelque sorte, et éprouvent véritablement la conscience et la sensibilité du lecteur ou de l'auditeur. Je crois que c'est ça très important. Et quand j'ai commencé à travailler sur la nourriture, j'ai abordé, par exemple, toutes les histoires de pathologies alimentaires et que j'ai développées ensuite, après, dans des nouvelles. Et je me suis rendue compte, à ce moment-là aussi, que mon rôle de passeuse devait prendre en compte presque comme un devoir moral des questions qui me tourmentaient et dont je pensais, à tort ou à raison, mais je pense que c'était à raison, qu'elles tourmentaient aussi mes contemporains. Voilà, les autres. Ce que j'appelle les autres. Les autres moi, je veux dire, puisque les autres sont aussi les autres moi, d'une certaine façon. Et donc, c'est vrai que je vais volontiers vers des sujets tabous, la mort en état, mais je suis allée aussi du côté des amours tardis, des amours précoces, de la reconstruction des corps, des greffes, du vieillissement, etc. Ces questions font peur. Ces questions me font peur. Je ne suis pas plus courageuse qu'une autre, et je sens de mon devoir d'écrivain et de passeuse et d'universitaire de prendre à bras le corps ces sujets qui nous dérangent et d'essayer de démêler ces fils mystérieux qui les animent. Parfois, j'y suis arrivée. Parfois, j'y suis arrivée très bien. J'y suis arrivée en particulier pour le livre qui s'appelle La dernière leçon et qui est un livre que j'ai écrit par rapport à la mort choisie de ma mère. En fait, ce livre, je l'ai écrit avec l'accord de ma mère, qui est à la création, il y a maintenant 36 ans, d'une association très, très, très peu connue à l'époque, qui s'appelait la DMD, l'Association au droit pour mourir dans la dignité, et dont elle nous parlait depuis des années, avec l'idée derrière la tête qu'évidemment, elle choisirait un jour de partir si elle pensait que c'était le moment pour elle de partir. Et elle avait prévenu, ces quatre enfants, nous étions d'accord avec cette décision. Alors, le livre débute par l'annonce que j'ai trouvée absolument glaçante parce qu'immédiatement, en tant que lecteur ou lectrice, on est propulsé dans sa propre réalité, et on se dit, si mon père ou ma mère ou un être cher m'annonçait ça comme ça, c'est vraiment fracassant. L'annonce nous a pétrifiés. Oui, oui, c'est une annonce fracassante. Ce sera donc le 17 octobre, comme ça qu'elle a commencé son discours, ou qu'elle a terminé son discours d'anniversaire à ses 92 ans, après avoir soufflé ses 92 bougies. Et nous, les enfants qui étions d'accord sur le plan éthique et moral avec la décision de notre mère, là, on s'est trouvés devant un gouffre, parce qu'entre l'accord de principe et la réalité d'une date qui tombe comme dans le couloir de la mort, eh bien, il y a un fossé énorme, et nous étions autour de ce gouffre. Et moi, personnellement, je me suis très vite sentie coupable, moi qui étant ma mère, avec laquelle j'avais une relation fusionnelle extraordinaire, de complicité intellectuelle extraordinaire, je me suis dit, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur de ce qu'elle est en train de vouloir nous annoncer. Et donc, je me souviens qu'elle a fait un malaise, on l'a transportée dans sa chambre, elle était allongée, elle était très pâle, et déçue de voir que, non, non, on ne voulait plus, alors que nous voulions, on ne voulait plus. Et j'ai vu une larme couler sur ses joues, et là, elle a dit, elle a prononcé cette phrase, « Maintenant, il va falloir m'aider. » Vous ne me comprenez pas. Maintenant, il va falloir m'aider. Et là, bien que pétrifiée par l'angoisse et la peur, je me suis dit, si je ne l'aide pas maintenant, tout ce que nous aurons vécu jusqu'ici, elle et moi, de connivence et de fusion mère-fille, n'avait aucun sens. C'était à ce moment-là qu'il fallait que je sois prête. Et vous disiez que j'avais accompagné ma mère, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que c'est elle qui m'a accompagnée, parce qu'elle n'avait pas peur, c'est moi qui avais peur. Et je lui ai demandé, nous lui avons demandé de repousser la date, ce qu'elle a fait, volontiers. Et pendant les trois mois, que nous avions quand même, entre l'annonce et la date, qui a véritablement été la bonne, alors pour le coup, elle m'a prise par la main. et elle m'a appris la leçon qui me manquait, c'est-à-dire la leçon de la séparation, la leçon de la mort. Elle m'avait appris toutes les autres leçons. à tenir ma cuillère pour manger ma bouillie, à écrire mes premières lettres sur mon cahier d'écolière, à devenir une femme, à accoucher, puisqu'elle était sage-femme et qu'elle était dans la salle d'accouchement quand j'ai moi-même accouché, d'un fils qui aujourd'hui a 53 ans. Eh bien, il me manquait la dernière leçon, et c'est comme ça que j'ai intitulé le livre. Et cette dernière leçon, je n'ai pas eu l'idée de l'écrire immédiatement, du tout, du tout. En fait, l'idée de l'écrire est venue 15 jours avant son départ, à un moment où nous parlions de la chemise de nuit qu'elle voulait porter pour partir et qui a déclenché chez nous un rire absolument incroyable. Et c'est à partir de ce rire que j'ai dit à ma mère, parce que je la voyais tous les jours à ce moment-là, je voulais profiter d'elle jusqu'au bout et puis on a fait un travail ensemble pour se préparer à cette diffusion. Je lui ai dit, mais maman, tu te rends compte, on est en train de rire à propos de quelque chose qui concerne ta mort, mais je crois qu'il faut que je l'écrive. Et elle m'a dit, tu penses que ce serait utile ? J'ai dit, oui, je pense que ce serait utile. Tout le monde n'a pas une mère comme toi pour lui apprendre à regarder la mort en face. Et elle m'a dit, écris-le. Et ce livre, j'ai eu l'impression de l'écrire à quatre mains. Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans la manière dont j'ai déroulé cette leçon, dont je tournais les pages, comme une petite écolière à l'école de la mort, jour après jour, c'est que ma mère, et là, c'est de tout un rituel qu'il s'agit, ma mère m'a fait faire avec elle, main dans la main, précisément, tous les gestes qui d'habitude se font après la mort, de manière à ce que je n'ai pas à faire le deuil d'elle après, mais que je le fasse avec elle, tenue fortement par elle, pour avoir moins peur, tout simplement. Et c'est ce que j'ai appelé cette chorégraphie du deuil qui consistait symboliquement à accomplir un certain nombre de tâches, comme en particulier de se donner les objets, qu'elle me donne les objets qui devaient revenir dans cette maison, qui appartenaient à mon enfance, etc. Enfin, tout un travail, presque au sens obstétrique, mais ce n'est pas étonnant, c'était une sage-femme, mais au sens aussi analytique. Je pense que le deuil se prépare. Et il ne peut se préparer que si on regarde celui ou celle qui va partir, en avouant qu'on a peur, avec humilité, mais en voulant apprendre à ne plus avoir peur. Et c'est ce que nous avons fait ensemble. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et ma mère partie. Je me souviens que dans la nuit même, ou le lendemain, quand mes amis sont arrivés dans ma maison et pensaient me retrouver en larmes, je me souviens que c'est moi qui les consolais. J'étais paisible, j'étais en paix, et j'étais lumineuse. Et je dois dire, jamais on ne pleurait ma mère depuis. Depuis son départ, en 2002. Ça m'a réellement interrogée. Parce que dans votre livre, on sent cette complicité, cet humour partagé, cet amour, parce que ce livre, c'est vraiment un hymne à la vie. Et je me suis demandé comment on pouvait faire ce qu'on pourrait appeler un pré-deuil, alors qu'on a encore un lien si fort et une relation si intense, finalement. Justement, cette relation était tellement belle que l'idée de la perte a été terrifiante. Mais on doit le faire parce qu'en général, celui ou celle qui s'en va a beaucoup moins peur que celui ou celle qui reste. Et n'ose pas parler à ses proches. Et nous n'osons pas parler de la mort avec nos proches. De même que je n'ai pas osé aborder véritablement la question de la mort avec mon mari, François Châtelet. et que quand on avait envie de pleurer, à l'idée qu'on allait se quitter, mais c'est vrai que c'était moins dans l'ordre des choses à l'époque que de perdre sa mère. Quand on avait envie de pleurer, l'un d'entre nous disait si on mettait la Traviata et le dernier acte de Traviata, et on pleurait sur la musique parce qu'on n'osait pas pleurer ensemble. Et je pense qu'il faut oser parler ensemble de la mort de celui ou de celle qui va partir parce qu'on le libère en même temps qu'on se libère. C'est un travail à deux. L'accompagnement, il doit se faire dans les deux sens. Oui, j'ai accompagné ma mère, mais oui, elle surtout m'a accompagnée. Et en s'accompagnant l'une l'autre, on a vaincu, je crois, la terrible peur du mystère de la mort et de sa violence, en tout cas. On a exorcisé la violence de la mort. Je ne dis pas que dans les dernières minutes, après avoir eu un dernier échange téléphonique avec elle, moi qui savais qu'elle était en train d'écraser ses 60 cachets dans son mortier et qu'elle le faisait pour nous quitter quelques heures plus tard, je ne dis pas que ces appels-là ont été faciles, ça a été difficile. Mais malgré tout, j'étais prête. Et c'est parce que j'étais prête et parce qu'elle m'avait fait faire le deuil, un pré-deuil, comme vous disiez très justement, avant son départ, je crois qu'elle avait choisi sans doute le moyen, en tant que mère et sage-femme, de faire naître en moi une deuxième petite fille que je suis toujours un peu moins effrayée par la mort. Je dis un peu moins. Je ne roule pas des mécaniques. Je considère que c'est toujours extrêmement difficile. Mais on peut conjurer sa peur, oui. On peut conjurer sa peur par la transparence de l'échange quand il est profond, quand il est vrai. Et moi, j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres de lecteurs bouleversés par cette histoire. Certains qui n'avaient pas pu faire ce travail, certains qui voulaient le faire mais qui ne savaient pas comment le faire et qui me demandaient conseils. Mais surtout, ce qui m'a le plus terrifiée, attristée, ce sont ces lettres dans lesquelles revenait toujours le même refrain. Terrible. Terrible. Votre mère, elle était sage-femme, elle savait comment partir. Mais nous, qui ne savons pas quoi prendre, qu'est-ce qu'on fait ? On se jette dans la rivière, on se pend à la poutre du plafond. Madame, je vous en suppris, donnez-moi la recette de votre mère. Et à tous ces gens, pendant deux années, j'ai répondu des lettres manuscrites qu'elles ont reçues. Voilà. dans lesquelles je disais je ne peux pas vous donner la recette, d'ailleurs je ne l'ai pas moi-même, mais réfléchissez, engagez-vous justement, alors là, dans un travail d'ordre social et, comment dire, citoyen, pour qu'en France, on puisse mourir mieux qu'on ne meurt aujourd'hui. Et je leur donnais l'adresse en particulier de la DMD. La DMD, association dans laquelle j'ai pris le relais de ma mère, elle partit, alors que je n'étais pas, au départ, une militante de cette association, pas du tout, du tout, mais c'est organiquement, symboliquement et naturellement que j'ai rejoint cette association pour prolonger le message de ma mère. Qu'est-ce qui a motivé à l'époque un tel engagement de votre mère ? Elle était très concernée par le sujet de la mort parce que la mort, elle l'avait côtoyée, déjà, en tant que sage-femme quand elle faisait ses études à Port-Royal et qu'elle avait vu mourir dans ses bras, ces jeunes femmes qui s'étaient faites avorter dans des conditions épouvantables parce que le droit d'avorter n'existait pas et à qui elle avait fermé les yeux. Et d'ailleurs, elle associait le combat pour mieux mourir à celui du combat pour la liberté d'avorter. Elle m'avait dit, peu de temps avant sa mort, elle m'avait dit, tu sais, ma chérie, mon combat à moi, ça a été le combat pour l'IVG, mais votre combat à vous sera le combat pour l'IVV, l'interruption volontaire de vie ou de vieillesse. Et vous le gagnerez. Je pense d'ailleurs qu'on le gagnera. Mais c'est long. C'est long parce qu'on aurait dû le gagner depuis très longtemps comme il a été gagné dans d'autres pays européens depuis le départ de ma mère. Voilà. Donc, je suis passée de la citoyenne à la militante et j'ai utilisé la littérature. Puis après le cinéma, puisque j'ai accepté une adaptation filmée de cette histoire dont je savais qu'elle ne serait plus tellement mon histoire où je perdais moi-même ma propre histoire personnelle pour porter haut et fort le message d'un droit à mourir qui est le droit suprême et peut-être le plus important puisque c'est le dernier et que nous n'avons pas encore en France. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu cette proposition de loi qui, pour la première fois, est passée en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. c'était vraiment à noter. Il y a eu plus de 200 députés qui ont signé cette proposition. Absolument. Je me suis même autorisée à leur envoyer une lettre à tous ces députés pour les supplier de voter pour cette loi. et le débat a été confisqué par quelques parlementaires qui se sont opposés à la discussion en proposant à peu près 3000 amendements pour être sûrs qu'à la fin de la journée, on n'aurait pas le temps de voter cette loi. Ça s'est passé comme ça, mais malgré tout, ça n'a pas été totalement perdu cette journée parce qu'un début d'amendement a été voté et nous avons déjà là voté le principe d'une aide active à mourir qui est inscrite maintenant dans la loi, mais qui évidemment ne sera pas appliquée puisqu'on n'a pas été jusqu'au bout d'une réflexion sur son application. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas eu la force ni le courage d'aller jusqu'au bout de cette loi. Ils en ont peur et ils ont toujours mis en avant le fait que les Français ne comprenaient pas de quoi il s'agit. Je crois qu'ils comprennent très très bien et vous savez, à l'occasion de la sortie de ce livre et du film qui a suivi 15 ans plus tard, moi j'ai ressillonné la France de village en village, des semaines et des semaines durant et j'ai écouté les Français, je les ai entendus. pour plus de 90% d'entre eux, ils réclament le droit de partir quand ils jugeront que le moment est venu pour des raisons diverses et variées et ils demandent non seulement le droit à l'euthanasie, donc l'aide à mourir par l'intermédiaire d'un médecin, mais aussi l'aide active à mourir également avec l'aide d'un médecin à domicile ou à l'hôpital. Nous n'avons pas demandé à naître, mais nous pouvons demander à mourir puisque là encore, c'est l'ultime liberté dont il est question. Vous écrivez que ce n'est pas parce qu'on a le droit de mourir et de choisir sa fin de vie que l'on veut mourir. Ça c'est un des arguments que j'ai utilisé pour le président Hollande mais aussi pour le président Macron à qui j'ai dit dans les yeux cette phrase. Donner le droit de mourir ne fait pas mourir. Au contraire même, sachez que le droit de mourir pourrait bien permettre à des milliers, quelques milliers de très vieilles personnes usées par la maladie ou la vieillesse qui sont dans la survie plutôt que dans la vie. de rester encore parce qu'ils sauront qu'un jour ils pourront choisir le moment de partir. Et je me suis bien rendue compte parce qu'elle me l'a dit et redit que ma mère, si elle est partie de cette manière, si elle s'est suicidée, malheureusement, il faut bien employer ce mot, c'est parce qu'elle avait peur de ne plus avoir la force de le faire et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir être aidée par la société. Donner le droit de mourir ne fait pas mourir au contraire. Ça aide à vivre. Les Français n'ont pas peur de mourir, ils ont peur de mal mourir et on meurt mal en France. Point. Comme on mourait mal dans les pays scandinaves, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, dans certains pays, dans certaines provinces d'Amérique, au Portugal, et bientôt en Espagne où la loi va être votée, vous allez voir que le pays des droits de l'homme va être à la traîne. Et ce manque de courage de nos législateurs est à proprement parler insupportable et méprisant pour nos concitoyens. Véritablement méprisant. D'autant que la manière de mourir est très inégale en France et qu'on ne meurt ni dans la liberté, ni dans l'égalité, et encore moins dans la fraternité. Et qu'il n'est pas normal qu'on doive quitter ses proches, son pays, son lit, sa chambre pour aller mourir en Suisse où la loi est plus avancée que la nôtre. Vous dites que l'un de vos plus grands chagrins c'est de ne pas avoir pu être aux côtés de votre mère quand elle s'est donnée la mort et qu'elle est probablement partie plus tôt que plus tard ne sachant pas ce qui allait advenir. D'une certaine manière on m'a volé les dernières minutes d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure. J'avais été jusqu'au bout de la leçon assez courageusement. Je dois dire que ce n'était pas évident. Ma mère aussi. Nous étions allés ensemble jusqu'au bout du cahier de la dernière leçon de la mort. Mais j'ai été privée du dernier baiser sur son front. J'ai été privée des derniers mots d'amour que j'aurais voulu lui dire autrement que par téléphone. Et j'en veux beaucoup à cette société qu'il n'a pas permis. Et on peut rappeler les raisons pour lesquelles vous n'étiez pas à ses côtés. Si j'avais été tentée d'aller l'empêcher de mourir je rompais le pacte que nous avions fait mais j'aurais pu en étant présente être poursuivie pour être active à mourir justement et me retrouver en prison. à l'époque je n'étais pas prête à le faire. Aujourd'hui la question se reposerait à nouveau j'irai 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 s'il le faut en prison. J'espère que nous n'aurons pas besoin à nouveau d'aller en prison comme ça a été le cas pour beaucoup de gens qui ont aidé certains proches à mourir et qu'on va arriver enfin à cette loi tellement humaine que nous réclamons au nom de la liberté. J'aimerais revenir sur votre dernier livre qui retrace donc votre parcours littéraire qui s'appelle Laisse courir ta main qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Oui Laisse courir ta main aux éditions du Seuil je mettrai toutes les informations dans le descriptif de l'épisode et en fait ce livre a été l'occasion d'avoir une autre perspective et une autre compréhension de la dernière leçon. parce que j'ai eu l'impression que cette dernière leçon avait été comme l'apogée d'une certaine manière de tout votre travail parce que c'est à la fois un récit initiatique où vous traitez de la transformation d'un sujet tabou vous traitez du corps du deuil comme si tous les ingrédients de votre œuvre s'étaient donné rendez-vous dans cette expérience de vie devenue expérience littéraire comme pour conclure d'une certaine manière votre parcours. Oui c'est l'apothéose en quelque sorte d'un long travail d'un long voyage autour du corps dont on sait qu'il est mortel et dont on tente par tous les moyens de le faire oublier d'ailleurs. Il faut retrouver vraiment je trouve cette humanité cette fraternité qu'on a perdue et être avec ses proches dans l'amour dont ils ont besoin au moment de la mort. moi c'est ce que je souhaiterais pour moi et c'est ce que j'essaierais de faire avec ceux que j'aime. On doit ça aux vivants de les aider à mourir surtout si la religion est insuffisante pour les tenir en paix si je puis dire et maintenir en paix. il y a d'autres manières plus laïques de le faire je le crois moi je l'ai fait d'une manière laïque cet accompagnement. Je pense avec ce sujet de la mort être allé effectivement au bout du bout de ce parcours autour du corps qui est par là même imparfait fragile et qui a besoin du début à la fin de l'existence d'être aidée pour vivre toutes les métamorphoses et toutes les épreuves que la vie va lui imposer. C'est extraordinaire ce cadeau de la vie parce que petite vous étiez celle qui était terrorisée à l'idée que votre mère ou que vos parents disparaissent. Oui je pleurais dans le dortoir en pension des nuits entières à l'idée de sa mort mais vous savez l'idée de la mort est bien plus terrifiante que la réalité de la mort. C'est le fantasme de la mort qui est terrifiant mais dans la réalité c'est d'une simplicité incroyable. Vous le dites très bien d'ailleurs que quand ça arrive c'est là et puis on le fait avec et d'ailleurs quand vous disiez que vous n'avez pas pleuré votre mère après son décès est-ce que c'est parce que vous êtes restée sur ce souvenir de ces trois mois si particuliers si intenses que vous étiez totalement apaisée quelle est la raison selon vous ? Je pense que le deuil de l'autre d'un être cher est beaucoup plus facile à faire quand on s'est bien quitté et là on ne pouvait pas mieux se quitter et à travers le livre et le film j'ai l'impression qu'on a continué de se donner la main et on continue de se parler. Ce qui est très difficile c'est quand quand le deuil a été mal fait n'a pas pu se faire justement et souvent d'ailleurs la société est coupable et responsable de ça et parfois les médecins qui ont empêché que ça se passe bien pas tous il y a des médecins merveilleux qui aident qui aident à ce que ça se passe bien mais quand ça se passe mal le deuil est infini parce qu'il se mêle à la culpabilité et une culpabilité qui touche à quelque chose d'irrémédiable c'est ça qui est le plus dur à vivre. La mort est elle-même irrémédiable mais mal mourir est encore plus irrémédiable d'une certaine manière pour celui qui est parti je ne sais pas ce qu'il vivra après surtout pour celui ou celle qui reste et j'ai continué ce travail avec ma mère en fait je me suis rendu compte qu'il n'était pas terminé parce qu'après il y a l'absence comme j'ai eu l'absence douloureuse et infinie de mon propre grand amour François Châtelet j'ai été dans le deuil de François Châtelet pendant près de huit ans c'est énorme énorme quelques années après sa mort je pleurais encore à l'heure où on m'a mis dans les mains l'urne avec ses cendres chaudes ça a été très long trop long et j'ai voulu poursuivre cet apprentissage du deuil et de l'absence ces deux êtres partis et grâce à ma mère j'ai réussi aussi à mieux vivre le deuil de mon propre mari et ma mère le savait ça elle m'avait vu souffrir elle ne voulait pas que je souffre pour elle comme j'avais souffert pour lui l'après-mort c'est un autre sujet que vous avez abordé aussi dans un livre dans un livre qui s'appelle Madame Georges qui est un livre que je recommande parce que c'est une espèce de polar psychanalytique où il est question des morts immatérielles enfin des esprits avec lesquels on continue de parler il y a une phrase que j'ai retrouvée de René Char qui dit avec ceux partis ou qui nous ont quittés il n'y a pas de parole mais ce n'est pas le silence et toute la question est de savoir de quoi est fait ce non-silence avec les morts avec ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus là et sur ce non-silence je pourrais vous parler encore des heures mais j'y travaille j'y travaille et là encore je parlais d'humilité tout à l'heure je pense que par rapport à ces croyances des uns et des autres qui nous poussent parfois jusqu'à la déraison il faut être bienveillant il n'y a pas de raison de se moquer de ceux qui croient que les morts vivent avec eux d'abord on le croit dans une grande majorité du monde dans une grande majorité de cultures et de religions et dans notre culture très rationaliste et cartésianisme on regarde ceux qui croient aux esprits ou ceux qui croient à la présence des morts près de nous on est regardé comme des fous quand même et moi personnellement j'ai fini par admettre et ça ne me dérange plus de le dire que mes morts sont près de moi et que peut-être cette mère dont nous parlons depuis un moment déjà elle nous accompagne dans notre dans notre rencontre ma chère Gaëlle et elle accompagne tous ceux qui nous écoutent elle nous écoute ce sont des comment dire c'est une gestuelle nécessaire pour 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 calmer la souffrance de la perte de l'autre je me rends bien compte que c'est un bricolage métaphysique consolatoire mais pourquoi pas si ça aide à vivre et pourquoi pas et pourquoi pas parce qu'il est vrai qu'en tout cas l'expérience du deuil est une expérience vivante puisque l'autre l'aimer parti part avec quelque chose de soi et ce quelque chose de soi on ne doit pas le perdre complètement c'est sur ce quelque chose qui est entre la mort et nous qu'il faut travailler pour que la mort et l'absence de l'autre soient moins dures je le pense profondément et ça exorcise vraiment le chagrin ça l'apaise j'en suis sûre mais il ne faudrait pas que ce soit mal jugé au nom de la raison alors que peut-être qui sait un jour la science ira assez loin pour nous prouver que que les esprits sont peut-être là en tout cas pour aborder cette question moi je m'y suis prise en deux temps maintenant j'en parle d'une manière droite ferme et voilà les yeux dans les yeux avec vous mais j'ai eu du mal moi-même j'ai pas osé du premier coup commencer à parler du fait que je crois que j'ai été visitée que j'ai parfois des visites de mes chers disparus et je l'ai fait justement à travers ce roman où je au fond j'ai utilisé le personnage principal qui est un psychanalyste pour qu'il incarne mes propres ambivalences sur cette question voilà j'ai fait faire à un psychanalyste qui croit au fantasme mais pas au fantôme tout un travail qu'il ne voulait pas faire au nom de la raison mais je l'ai fait tomber dans la marmite je lui fais vivre des expériences que j'ai moi-même vécues et qui sont des expériences personnelles que j'ai transformées en romans mais qui en fait renvoient à des histoires vraies et je lui fais parcourir une série d'épreuves initiatiques là aussi qui le rendent moins sûr de lui et qui finit par d'une certaine manière le rendre aussi plus humain et sans doute plus à l'écoute de ses propres patients qui lui parlent évidemment de mort mais qui l'accompagnent peut-être pas avec l'empathie qu'il devrait avoir justement parce qu'il est ce médecin ce psychanalyste d'une certaine manière défendu par sa propre raison la raison appelle toujours raison j'ai l'air d'être sûre de moi en vous parlant en fait je suis pas sûre du tout de tout ce que je vous dis je fais part d'une expérience que j'ai vécue d'expérience que j'ai vécue mais vraiment prête à entendre que c'est pas ça qu'il faut faire qu'il y a d'autres moyens de le faire etc je suis sans aucun sectarisme d'autant que je suis pas non plus sectaire sur la question de la fin de vie je comprends qu'il n'est pas indigne de vouloir aller jusqu'au bout du bout d'un corps détruit ou d'une âme qui n'a plus conscience d'être une âme qu'il n'y a pas d'indignité à ne pas vouloir mourir avant l'heure voilà je pense que chacun a sa propre histoire sa propre vérité et tout ce que je vous dis là en ce moment depuis quelques minutes c'est quelque chose que je veux partager avec vos auditeurs nos auditeurs mais dont je ne en aucun cas je ne pense que c'est la vérité c'est à nous de la trouver cette vérité elle est un travail permanent avec notre propre expérience de la mort et des morts la dignité c'est une notion éthique très personnelle on peut en discuter pendant des heures et entre deux personnes le curseur n'est pas le même et ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre récit c'est la façon dont vous arrivez à vous décoller de votre propre réalité de votre propre carte du monde pour embrasser la réalité de votre mère de comprendre ce qu'elle vit et de l'accepter au-delà même de votre votre vision de votre appréhension de vos sentiments de vos émotions etc pour accompagner celui ou celle qui s'en va il y a tout un travail d'identification à faire avec celui ou celle qui s'en va c'est à dire qu'on n'est plus on n'est plus dans le même monde déjà un être qui est en train de partir n'est plus dans le monde dans lequel nous sommes il est dans un monde intermédiaire où il faut entendre sa parole comme une parole qui n'est pas qui ne renvoie pas à la réalité de la nôtre non plus il faut faire un travail vers l'autre là vraiment il faut écouter ce que l'autre dit là où il est et pas de là où nous sommes nous encore vivants et pétris de certitude et du coup là je crois on peut aider je le crois vraiment pour les personnes qui nous écoutent et qui se sentent démunies face à leur proche qui a choisi de se donner la mort qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer sur le travail à faire en amont et qu'est-ce qui favoriserait cet accompagnement finalement des deux côtés pour que ça se passe au mieux comme sur la couverture de la dernière leçon la vieille main qui saisit la main plus jeune et des mains qui se tiennent et des cœurs et des armes qui se tiennent pour s'aider l'une l'autre c'est dans les deux sens que ça se passe c'est-à-dire d'accompagner il faut avoir en tout cas je parlais de mon manque de certitude mais je crois pouvoir dire que accompagner l'autre avec le sentiment qu'il est aimé nous revient sous une forme tout aussi belle d'un amour partagé c'est-à-dire ça se fait vraiment dans les deux sens et j'ai eu des lettres très très bouleversantes de gens qui avaient le sentiment d'avoir mal quitté leurs proches de ne pas par exemple avoir fait la paix avec eux avant de partir je crois que cette paix elle est absolument nécessaire sinon comme dans certaines dans certaines comment dire tribus dites primitives mais qui en savent beaucoup plus que nous sur la mort parce qu'ils savent accompagner les morts sinon les fantômes viennent vous persécuter en effet voilà il faut bien quitter les êtres chers sinon ils pourraient bien vous le faire payer par des moyens entre guillemets très différents selon les croyances et les cultures mais on peut payer très cher de s'être mal quitté bizarrement au début on a l'impression que ça demande du courage et bien non moi j'ai pris conscience du fait que je n'étais pas plus courageuse qu'une autre ou qu'un autre donc j'avais aussi peur qu'un autre ou qu'une autre mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure devant la réalité de la mort quelque chose se déploie en nous qui ressemble à du courage je ne sais pas ce que c'est exactement à de la force dont on n'imaginait pas qu'on en avait et c'est ça que j'ai envie de dire vous êtes nous sommes tous plus courageux que nous le croyons et nous sommes tous plus à même d'aider quelqu'un à partir que nous l'imaginons vraiment la peur est davantage encore une fois une peur fantasmatique une peur symbolique dans le réel tout prend sa place naturellement la réalité d'une main dans une autre ça c'est quelque chose d'essentiel là on est dans la chair on est dans la on est dans dans le charmel on n'est pas dans les grands mots mais je pense que la mort il faut vraiment l'avoir on ne peut l'apprivoiser qu'en se tenant les mains et en se regardant les yeux dans les yeux en se disant que peut-être à force de se regarder les yeux dans les yeux on trouvera dans le regard de l'autre la force dont on pense qu'elle n'est pas en nous j'en suis certaine la crainte de ne pas être à la hauteur est une crainte aussi fantasmatique quelque chose d'inouï se passe de très beau de très fort même quand les morts sont terribles violentes quand l'accompagnement n'est pas possible etc il y a quelque chose à faire avec celui ou celle qui vient de partir ou qui est en train de partir qui décuple chez nous des forces extrêmes qu'on n'imaginait absolument pas voilà on est beaucoup plus fort beaucoup moins fragile qu'on ne le croit parce que si on est comment dire fabriqué pour mourir indépendamment de la pensée religieuse si on est fabriqué pour mourir on a forcément en nous des ressources pour affronter cette mort simplement il faut les chercher et sans doute que les deuils successifs qu'on traverse dans nos vies nous font toucher ces ressources intérieures insoupçonnées vous avez raison et moi je serais infiniment triste jusqu'à la fin de mes jours de ne pas avoir mieux parlé de la mort avec François Châtelet je pense que je l'ai sans doute déçu de ce point de vue et c'est peut-être pour ça que le deuil a été si long je n'ai pas eu la force je n'ai pas eu la force parce que je ne savais pas que je l'avais en moi et on a tous en soi cette force on a parlé des objets de ce travail d'échange des objets avec ma mère etc tout ce qu'elle m'a donné par exemple avant de mourir pour que ça reste encore vivant et qu'ils sont dans cette maison chaque jour elle me donnait quelque chose à ramener ici chez moi d'elle pour que ça ne périsse pas je ferai la même chose avec mon fils et mes petites filles ces objets ils ont une force symbolique extraordinaire d'une certaine manière ils sont des métaphores de la personne partie ils la représentent c'est pour ça qu'on garde si précieusement les objets de celui ou de celle qui a disparu on s'en sert encore on les utilise encore on a l'impression qu'ils les touchent et c'est pas faux la présence de l'autre elle est aussi dans les objets que nous avons partagé avec eux ce sont des petites choses de la vie quotidienne mais qui aident considérablement on pourrait dire que ça complète la présence intérieure qu'on intègre en soi de l'absent voilà et qui construit en nous un être un peu moins fragilisé un peu moins cassé un peu moins brisé ça répare et il faut prendre tout ce qui répare et pas s'inquiéter de ce que disent les autres même si c'est fou même si ça paraît comme fou même si c'est déraisonné déraisonnable c'est pas le problème de l'autre c'est avec soi-même qu'on doit qu'on doit pouvoir dialoguer merci beaucoup Noël Châtelet pour cet entretien sur l'écriture la mort l'amour l'engagement sur les sinuosités de la vie qui nous font explorer notre intériorité merci beaucoup si vous avez aimé cette rencontre n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux plus nous serons nombreux à en profiter plus ce podcast aura de sens d'ailleurs vous pouvez m'aider à le faire connaître en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes favorites vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes à très bientôt